Hello tout le monde j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo Comment je lave mes pinceaux Donc peu de gens le savent Qu'il faut laver ses pinceaux Si vous ne lavez pas vos pinceaux Je ne sais pas comment vous faites pour changer De couleur Bon même si j'en ai énormément Je suis obligée de les laver à un moment donné Parce que j'en ai jamais assez Pour toutes les couleurs que j'applique sur mes yeux Et je ne sais pas si vous le savez Mais moi personnellement mes pinceaux sont dans la salle de bain Et c'est dans la salle de bain Où se développe beaucoup Beaucoup trop de bactéries Allez c'est parti Première chose vous voyez à l'écran Comment je lave mes Blenders, mes éponges Au micro-ondes etc comme vous pouvez le voir Par contre j'ai changé De méthode Il y a deux jours J'ai essayé de mettre Mes éponges là dedans Dans un petit filet comme ça Alors ça c'est un petit filet que j'avais eu Avec des cotons lavables C'était fourni avec Pour les laver dedans à la machine Pour pas qu'ils s'échappent Qu'ils aillent dans les joints ou quoi Et du coup j'ai testé J'ai mis mes éponges là dedans Et elles sont ressorties Mais nickel Par contre voilà Ça m'a taché le petit panier Vous voyez le fond de teint J'ai plus de fond de teint sur mes éponges Mais par contre mon petit panier est taché Donc je pense que je vais le laver Comme ça à l'envers et tout seul On enchaîne Donc on rentre dans le vif du sujet Les pinceaux J'ai ici une petite chose Qu'est-ce que c'est ? J'avais acheté ça sur Wish J'ai essayé de le retrouver Mais je crois qu'il n'est plus disponible Alors je vais essayer de fouiller Sur AliExpress ou quoi Si je ne retrouve pas le même Ça, ça va nous permettre De laver les pinceaux Super rapidement Donc ce que je fais C'est que je mets Un peu d'eau tiède dans le bol Là jusqu'ici Ensuite je prends Un peu d'huile démaquillante Je mets Un petit dedans Et du liquide vaisselle Après vous avez Des fois je vois Nocibe, Sephora, tout ça Des nettoyants pour pinceaux Des liquides lavants Pour pinceaux Mais par contre Je trouve ça hyper cher Pour ce que c'est Alors qu'il suffit D'une pression D'huile démaquillante Et d'un petit peu De liquide vaisselle Voilà Ça suffit Pour faire la même chose Alors du coup On se munit De ce truc là C'est à pile Vous voyez Un petit bouton ici Quand on appuie Là ça tourne Donc pourquoi ça tourne ? On va prendre Un pinceau Au hasard On va prendre celui-ci Donc on cherche Dans les petits embouts Celui qui Irait le mieux Voilà Faut forcer un petit peu Pour rentrer Pour plus qu'il bouge Mais pas trop Donc ça je l'ai enlevé de là Vous voyez là J'arrive pas A le sortir facilement Donc c'est bon Je l'emboîte Dans le trou Comme ça Et maintenant Je plonge Là dedans Une fois que j'estime Qu'il est propre Qu'il n'y a plus D'ombre à paupières Ou quoi dessus Je le pose Sur ma petite serviette Que j'ai préparée A côté Pour après Pouvoir le rincer Donc après On va changer l'eau Là dedans On va mettre de l'eau claire Et on va rincer Les pinceaux Alors oui Ça demande beaucoup d'étapes Mais c'est un petit atelier Il y en a qui cuisinent Il y en a qui Qui font des petites activités Le week-end Bah moi je fais ça Bah je cuisine aussi Donc ensuite J'essaye de garder Le même embout Parce que si je change A chaque fois d'embout Ça va être fatigant Donc j'essaye de trouver Un pinceau Qui serait à peu près De la même taille Pour s'adapter A l'embout Voilà Et c'est reparti Alors après Il se peut Que les pigments Ne partent pas Comme là vous voyez Ça c'est du fard à paupières Qui reste Mais le souci C'est que Bah comme Sur la paupière De temps en temps Les fards ne partent pas Ou mettent Beaucoup de temps A partir C'est pareil là Mais vous pourrez Prélever Une autre couleur Ça fera pas marron Du tout Comme une tâche Que vous avez fait Sur un vêtement Qui part plus au lavage Donc là Je change d'embout Parce que je n'ai plus De pinceau Adapté A cet embout Si Je prends Celui-ci Et je vais pouvoir Rentrer Ce gros pinceau Je le cale Et c'est reparti Oui des fois C'est dur à sortir On va prendre Mes pinceaux habituels Blush et bronzer Qui sont très sales Parce que je m'en sers Vraiment tous les jours Pour vous montrer Que ça part vraiment bien Et vous allez voir La couleur de l'eau Va changer Regardez Elle devient Un petit peu Trouble Et Très trouble Même Et un petit peu Rosé Je ne sais pas si vous voyez Regardez le pinceau Bon Il y a encore du rose Comme je vous l'ai dit Je l'utilise Tous les jours Mince Il y a le petit Petit truc Qui est resté bloqué Regardez Le petit truc En doré Comme ça Ça y est J'ai réussi à le sortir Je vais le remettre Celui-là Je le laverai Avec une autre technique Je vais vous présenter Une autre technique Après Donc restez connectés Le pinceau Bronzeur Maintenant En espérant Que ça se recoince pas Vous voyez L'eau comme elle devient marron Là ça se voit bien Et après Pour essorer Hop On relève Et je sais pas si vous verrez là Comment il fait le pinceau A la base Ils disent de faire ça Genre de le tremper De le rincer Et là J'avoue qu'il est Bon il est pas sec Il est légèrement humide Donc il est quasi sec Mais Je me vois pas Tremper mon pinceau Dans le liquide vaisselle Dans de l'huile et tout Et après Juste le faire sécher Moi pour moi Il faut rincer quoi Ça devrait être logique Ah c'est bon Il est resté Qu'est-ce que je pourrais vous montrer Pour que ça soit vraiment flagrant Le souci c'est que la plupart De mes pinceaux aussi Ils sont toujours teintés au bout Ils sont pas de la même couleur Enfin Tous les poils ne sont pas D'une seule et même couleur Ah ouais je vous ai pas montré J'ai tout ça A laver Plus Ce que j'ai déjà fait Donc Voilà Sautez moi bonne chance Ah voilà Celui-là ça va être flagrant Je pense Ça c'est du rouge à lèvres Alors le rouge à lèvres Il faut savoir que ça part Pas hyper bien C'est très 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 compliqué De ravoir un pinceau Qui a eu du rouge à lèvres dessus Parce que la matière Est super grasse Et elle accroche Elle est faite pour accrocher Au lèvres Donc Elle accroche Beaucoup beaucoup au pinceau Donc je vais essayer De vous montrer ça Par contre pour trouver Un embout Pour ce piquant là Le bout du pinceau Donc c'est parti Oh Et ouais Y'a pas d'embout Qui s'adapte Avec une toute petite pointe Comme ça Alors Y'en a beaucoup moins Y'en a beaucoup Beaucoup moins Mais y'en a encore Donc quand c'est comme ça Généralement Ce que je fais Je vais vous le montrer Non D'abord on finit Je vous montrerai ça après Je pense qu'on va rincer Parce que là L'eau elle est trouble Il est temps de la changer Donc je vais faire le reste Hors caméra Plus tard Là je vais aller changer l'eau Je vais mettre de l'eau claire Donc me voilà De retour Avec mon petit bol Voilà Je reprends Mes pinceaux On rince Une fois que Je pense que c'est bien rincé Je sèche Je vais vous le faire en dehors Pour que vous voyez mieux Ouais c'est bon Il est sec Regardez comme ça fait Oh ça fait de l'air Ça sent bon le liquide vaisselle Et après Il se remet normal Après je suis pas sûre Que ce soit super bon De faire ça Pour tous les pinceaux Hyper souvent Parce que je pense Qu'au bout d'un moment Le truc à force de tourner Il va peut-être perdre ses poils Mais bon J'avoue que quand j'en ai Énormément comme ça Ça me sauve bien la vie Donc celui-ci Une fois qu'il est Fini J'ai un petit présentoir Comme ça Que j'avais également Acheté sur Wish Donc j'ai posé Ma petite serviette Je le cale dedans Et même s'il reste Un petit peu d'eau C'est pas grave Ça va sécher Je fais les autres Et je reviens Me revoilà Pour une deuxième astuce Je profite de faire cette vidéo Pour dénoncer un hack Que j'ai vu passer Vous savez sur les Instagram, Youtube Tout ça Brico sympa Machin Je sais plus Quelle chaîne c'était Enfin quel compte Quelle chaîne Quelle chaîne c'était Pour faire ça Soit disant Tu mets de la colle chaude Machin Et tu nettoies tes pinceaux Tu les frottes là-dessus Avec le liquide vaisselle Et tout Alors oui ça marche Ça marche hyper bien Même Moi j'ai pris une planche En bambou Enfin un truc que j'avais Chez moi Et la colle Comme vous voyez Elle est en train De se détacher Petit à petit Franchement je ne l'ai pas Beaucoup utilisée Ah bah voilà J'ai perdu un bout Je ne l'ai pas beaucoup utilisée J'ai dû l'utiliser Une ou deux fois Et c'est déjà dans cet état Alors peut-être Qu'il faut le faire Sur du plastique Je ne sais pas Mais je n'avais Qu'une En fait j'avais qu'une planche En plastique Et elle était toute neuve Donc je n'avais pas envie De la sacrifier Pour faire ça quoi Après ça marche Franchement ça marche super bien Mais juste la colle Bah tout l'eau Elle s'en va quoi Donc c'est pas top top Ceci étant dit Quand je n'ai pas Beaucoup de pinceaux A laver J'utilise Ce petit truc Qu'est-ce que c'est ? Bah là en fait Vous avez un trou Pour mettre vos doigts Comme ça Vous mettez Alors là Normalement il faut mettre De l'eau Ou du liquide vaisselle Dessus là Moi je vais mettre Un peu d'huile Pour mon pinceau Où il y a du rouge à lèvres Donc je mets un peu D'huile ici Et là Avec votre pinceau Vous venez frotter Oh Il y a toute l'huile Qui est cool Vous venez frotter Dessus Et normalement C'est en train de partir Vous vous rappelez Comment il était le pinceau ? Regardez Alors vous avez plusieurs trucs Ça j'utilise pour les pinceaux Pas trop sales Ou pour essorer Après vous voyez Ça pour les gros pinceaux Plutôt Et les petits points Pour les petits pinceaux Tout ce qui est fard à paupières Et tout Moi je fais avec les petits points Donc vous voyez là Le pinceau Il n'y a plus de rouge à lèvres dessus Il est nickel L'huile lavante là-dessus C'est la première fois que je teste Parce que là en fait Le problème c'est que Je n'ai pas d'évier Ou de lavabo à côté Enfin devant moi Pour pouvoir filmer Et je suis obligée D'improviser Donc je me suis dit Pourquoi pas direct L'huile démaquillante dessus Et ça marche super bien Donc je pense que Je vais faire ça Avec quelques pinceaux Regardez là J'ai pris un pinceau Qui était plein de fard à paupières marron Regardez Ça s'enlève super bien Alors bien sûr Après je les rince aussi Moi je mets Quelques pompes de liquide vaisselle là-dessus Je frotte à peu près tous mes pinceaux Et quand je vois que ça devient hyper noir Ou hyper sale Je rince Et je reprends tous les pinceaux Que j'ai frottés juste avant Qui sont du coup Plein de liquide vaisselle Ou d'huile ou quoi Et je les frotte dessus Et je les rince aussi là-dessus Et pour les essorer Après vous voyez là-dessus C'est nickel Les petits traits Retiennent toute la saleté Enfin toute la saleté C'est toute l'eau du coup Parce que là il y a de la saleté Mais après quand on rince Il n'y a plus de saleté C'est de l'eau Ça retient tout Et le pinceau est quasi sec Donc pareil Après je le mets sur mon présentoir Bon là je ne vais pas le faire Parce qu'il faut que je le rince Après je le mets sur mon présentoir Et c'est bon Donc là vous voyez à l'écran Tous les pinceaux Que je viens de laver Vous avez vu Ça fait énormément de travail J'en ai remis dans les pots Que j'ai de présentation En fait Parce que je n'ai pas En fait il faudrait que je rachète Un présentoir Comme j'ai là Pour essorer Enfin pour laisser sécher mes pinceaux Il faudrait que j'en rachète un Parce que je n'en ai pas assez Vous avez compris Je fais un peu comme je peux Avec les moyens du bord Voilà mes beautés C'est tout pour cette vidéo J'espère que vous avez kiffé la regarder Et dites moi en commentaire Comment vous Vous nettoyez vos pinceaux Comment vous faites Est-ce que vous prenez Autant la tête que moi Avec le truc Ça Ou est-ce que vous avez acheté Carrément Je sais qu'ils en vendent J'ai vu Unique En vendre des petits Trucs comme ça Avec un petit tamis Pour En fait vous poser les pinceaux Comme ça Et ça les nettoie Direct Ça a l'air pas mal Mais je ne sais pas Ça veut dire que le produit Reste sur le pinceau C'est pas rincé Ça ne m'attirait pas Donc du coup je ne l'ai pas pris Et c'était assez cher Donc voilà Dites moi comment vous faites En attendant Moi je vous retrouve La semaine prochaine Et n'oubliez pas Prenez soin de vous Je vous fais des gros bisous A mercredi prochain Bye Bye